On me donne une fonction f de x égale à moins de x carré moins 4x moins 5, donc sous forme développée, et on me demande de la mettre sous une forme que nous appelons la forme canonique. Ce qu'il faut savoir c'est que passer de la forme développée à la forme canonique, donc de cette forme-ci à cette forme-là, là on est clairement au niveau 1ère, c'est hors qu'on rame seconde. La seule chose qu'on va savoir faire nous au niveau seconde c'est le contraire, c'est partir de cette forme-là, canonique, pour aller à la forme développée. C'est-à-dire qu'on va réussir à développer l'identité remarquable, c'est un exercice pratiquement au niveau collège, pour arriver à une forme développée ici. Mais partir de là, pour arriver ici, cela nous poserait beaucoup de problèmes. Attention à la rédaction quand même, puisque je ne sais pas au début que f de x est égal à cette expression-là. Donc je vais partir de cette expression-là sans dire qu'elle est égale à f de x. On peut donc le présenter comme ça, on part de, et on donne l'expression qui m'est donnée ici, et l'objectif va être, en développant, d'arriver à cette expression-là, et donc de prouver que ce sera bien égal à f de x. Une fois qu'on est bien parti, il n'y a pas de difficulté calculatoire particulière, on développe l'identité remarquable, x carré plus 2x plus 1, on multiplie tout par moins 2, attention aussi, moins 2, moins 3, froid, moins 5, et en développant bien mon expression, j'arrive à ceci, qui est bien égal, d'après mon énoncé à f de x. Donc là, je peux conclure cqfd, ce qu'il fallait démontrer.